Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne IT Help. Aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque hier j'ai changé de disque dur sur mon PC portable. J'ai remis un Windows 10 et je l'ai remis en route sauf que là, plus de pavé tactile. Je sais qu'il fonctionnait hier, après l'installation ne fonctionne plus. C'est forcément une histoire de pilote ou autre. Autant que je choisis une petite vidéo puisque là je vais faire certainement quelque chose que je n'ai pas encore montré dans mes vidéos précédentes. N'oubliez pas que pour beaucoup, c'est parce que vous avez le pavé tactile qui est tout simplement désactivé. Je vais vous montrer en images maintenant comment le réactiver. Ce n'est pas très compliqué de toute façon. Et pour tous les autres, je vais commencer par le gestionnaire de périphériques et ensuite j'irai certainement sur le site Acer pour télécharger directement le pilote sur leur site. On se retrouve sur le PC. Nous voilà arrivés sur le PC. Donc là, en premier, je vais aller dans gestionnaire de périphériques. Gestionnaire de périphériques. Donc ici. Donc là, je peux voir que j'ai des soucis ici, mais ça n'a pas de rapport avec mon pavé. Et ici, j'ai que la souris de possible. Donc là, ce qu'on va faire quand c'est comme ça, quand vraiment, il n'y a pas, on va directement le télécharger sur le site d'Acer. Donc, c'est assez simple. Vous allez sur le site. Comme là, moi, j'ai juste eu à taper Acer, pavé tactile, pilote. Et je tombe directement sur le site. Il faut faire toujours attention. Comme là, je peux voir que c'est www.acer.com Donc, je suis sûr que c'est le bon site. Donc, je clique dessus. Voilà. Une fois arrivé sur le site, vous avez le choix. Soit saisir le numéro de série ou le numéro de modèle. Donc, c'est assez simple. Je vais vous le mettre en image. Donc là, moi, rien que sur mon PC. Il se trouve derrière. Donc, c'est ES1-523. ES1-26. 523. Donc, il me le propose. Je vais aller chercher. Donc, voilà. Directement, il me montre le PC. Donc, c'est bien celui-là. Donc là, on peut aller voir les pilotes. Et après, on a la possibilité de choisir son pilote. Donc, audio pilote. Ça, ça ne m'intéresse pas. Touche pas de pilote. Ça, ça m'intéresse un petit peu plus. Donc, il n'y a pas d'autres possibilités. Plus en haut. Donc, on va télécharger celui-là. Tout simplement. Voilà. Il en fiche chez Zip. Mais ce n'est pas très grave. On clique dessus. Donc. On extrait tout, bien entendu. On va être extraire tout ça. Pour pouvoir l'utiliser. Voilà. On clique dessus. Et là, on va pouvoir utiliser l'application. Pour pouvoir mettre à jour nos pilotes. Même là, c'est directement en remette. Donc, on ferme. On ferme. On peut fermer. On met ça là. Alors. Maintenant, on clique sur suivant. J'accepte le contrat. Forcément. Je suis obligé. J'accepte le contrat. On va. Donc là. Nom du pilote. Statut. Prêt à l'emploi. Terminé. Donc là, le premier n'a rien donné de bien. On va aller voir sur le deuxième que j'ai téléchargé. Je vais le rouvrir. Hop. Parce que je n'ai toujours pas de pavé tactile. Je clique sur le deuxième. On l'ouvre. Setup. Bien entendu, on extrait tout comme le premier. Ça télécharge. Ça s'ouvre. Donc, on va lancer le setup. Oui. Bienvenue. Donc, on accepte. Suivant. Donc, ça m'indique que c'est bon. Donc là, on fait oui. On va devoir rallumer l'ordinateur. Donc, je vais devoir couper la vidéo pour pouvoir rallumer le PC. Donc, le PC vient de se rallumer. Je vais aller directement voir si ça fonctionne. Et du coup, là, on peut voir que ça fonctionne. On va retourner dans gestionnaire de périphériques. Ça a dû bouger pour qu'on veuille la différence quand même. Donc, il y avait bien un des deux problèmes qui était lié. Et voilà. On le retrouve ici. Le pavé tactile. Du coup, voilà pourquoi maintenant, il fonctionne. Donc bon, ce n'était pas une grosse panne. Mais bon, quand on ne connaît pas la procédure, ou on ne sait pas où aller chercher son pilote, ça commence à devenir plus compliqué. Donc, si cette petite vidéo t'a permis de retrouver un pavé tactile fonctionnel, je te vais te mettre un petit like, un petit commentaire. Et pourquoi pas, à t'abonner. À plus tard.